On te demande de résoudre ce système d'équations et on te donne y est égal à un premier trinôme et deuxième équation y est égal à un deuxième trinôme. Donc voilà nos deux équations et on doit trouver donc, si on les représentait graphiquement, ces deux équations, trouver les points d'intersection de ces graphiques et les coordonnées de ces points d'intersection. Et ces coordonnées seraient les solutions au système d'équations. Alors ce qui est pratique c'est que la première équation est déjà sous une forme où on repère directement le sommet et l'orientation de la parabole. C'est une parabole en U car on a un facteur positif devant le x² et on sait que c'est la même courbe que x² mais avec une translation de 4 unités à droite et 3 unités vers le haut. Donc un sommet 4, 3 et une ouverture en U. Et par contre la deuxième équation on ne voit pas à quoi elle ressemble parce qu'elle n'est pas sous cette forme là. Donc ce serait pas mal de la mettre sous cette forme là pour avoir une première visualisation des deux équations, leur visualisation graphique. Alors ce y égale moins x² plus 2x moins 2. Déjà ce serait bien de mettre moins 1 en facteur et le réécrire ainsi moins x² moins 2x plus 2. Maintenant je vais pouvoir écrire une forme qui fasse apparaître le sommet. Donc ça c'est moins quoi ? x² moins 2x c'est comme le début de x moins 1 le tout au carré. Si on développe x moins 1 au carré on obtient x² moins 2x plus 1. Mais on n'a pas plus 1 ici, on a plus 2. Donc il faut encore rajouter 1, il faut encore faire plus 1 et là on obtiendra du coup plus 2. Là on obtient bien x² moins 2x plus 1 plus 1 c'est-à-dire plus 2. Donc cette équation est bien équivalente, cette équation de la forme ax² plus bx plus c est bien équivalente à cette autre forme qui fait apparaître le sommet. D'ailleurs on va développer le moins ici pour obtenir moins x moins 1 au carré moins 1. Et maintenant on repère que le sommet c'est, enfin ici on a la même courbe que x² sauf qu'elle n'est pas en u, elle est en cloche vu ce facteur négatif. Et on a une translation de une unité vers la droite et une unité vers le bas. Donc dessinons cette représentation graphique pour mieux comprendre ce dont je suis en train de parler actuellement. On a l'axe des y, l'axe des x et on a dit que la première parabole a pour sommet 4 et plus 3. Donc 1, 2, 3, 4 et plus 3. Ça, ce point là, c'est le sommet de la première parabole et on a vu que c'est une parabole avec un facteur 2. Et donc si ça, c'était la courbe où le facteur serait 1, la courbe avec un facteur 2 ressemble à celle-ci. Elle est plus pentue de chaque côté. Donc ça, c'est la représentation de y est égale à 2x-4, le tout au carré, plus 3. Et la courbe verte, on a vu que le sommet est à 1-1. Donc 1-1, c'est ici. Voilà le sommet de la courbe verte. Et on a un facteur, moins 1, c'est-à-dire que c'est une courbe en cloche qui va ressembler à ça, une parabole en cloche. Et ça, c'est la représentation de y est égale à moins x carré, plus 2x, moins 2, pour revenir à l'expression originale qu'on nous avait donnée. Donc voilà, on a ces deux courbes représentatives. Essayons d'identifier les points d'intersection, on voit tout de suite qu'il n'y en a aucun. Car de ce côté-là, on va vers plus l'infini et on ne retournera jamais vers le bas. Et de même ici, on va vers moins l'infini et on ne retournera jamais vers le haut. Donc ces deux paraboles ne se croisent jamais. Il n'y a donc pas de solution à ce système d'équation. Une autre manière de s'en rendre compte, ça aurait été d'essayer la méthode par substitution, de voir que y est égale à cette expression et cette expression en même temps, et de résoudre, d'essayer de trouver x et de se rendre compte qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Allons-y, on obtient deux fois, donc je vais développer ça, x²-8x plus 16, le tout plus 3, est égal à moins x² plus 2x moins 2. Ce qui veut dire ici qu'on a 2x² moins 16x plus 32 plus 3, c'est-à-dire plus 35, est égal à moins x² plus 2x moins 2. On va tout mettre du même côté et du coup obtenir un trinôme est égal à 0. Donc 2x² plus x², ça donne 3x², moins 16x moins 2x moins 18x, moins 18x et 35 plus 2, 37, plus 37 est égal à 0. Et ici, on pourrait chercher le discriminant qui est égal à b²-4ac, donc 18²-4x3x37. Et en faisant le calcul, je vais le faire chez moi à la calculatrice, donc 18², ça donne 324, et 4x3x37, ça donne 444, donc 324 moins 444, c'est bien négatif, donc il n'y a pas de solution réelle à cette équation, et donc on aboutit à la même conclusion, il n'y a pas de solution.